L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv. Bonsoir et merci d'être nombreux à nous rejoindre chaque soir sur Objectif News.tv. Notre invité ce soir, André Benhamou, directeur général de Liber Aerospace Toulouse et président de Tompa. C'est à ce titre que nous vous recevons aujourd'hui. Tompa, c'est une association d'industriels qui regroupe les principaux industriels de l'aéronautique. Rappelez-nous les adhérents peut-être de cette structure. Tompa, c'est une association d'industriels qui s'est créée en 2006 et qui regroupe les 20 plus gros industriels de la région dans les domaines de l'aéronautique, du spatial et des systèmes embarqués. Donc on y retrouve Airbus, Thalès Alignaspace, Astrium, Latéco Air, Rati et Fijac. Tous les gros industriels. Tous les 20 plus gros. Et ça couvre aussi le domaine des systèmes embarqués avec Friskale, Continental, Alstom. Donc les trois domaines sont couverts dans les activités de Tompas. Notre objectif, c'est la promotion des activités aéronautiques, spatiales et systèmes embarqués dans la région Midi-Pyrénée. Nous nous coordonnons entre nous et essayons de donner aux collectivités territoriales et aux services de l'État une position harmonisée des industriels sur les différents dossiers pour lesquels nous sommes consultés. Alors précisément, il y a un dossier en ce moment qui a une actualité très importante puisque Tompas avec le presse Université de Toulouse de Gilbert Casavata est porteur d'un projet IRT, Institut de Recherche Technologique, dans le cadre des investissements d'avenir lancés par le gouvernement qui s'appelle Aéronautique, espaces et systèmes embarqués. Il s'agit donc d'un dossier dont on dit qu'il est très solide et les résultats seront connus dans quelques semaines. Dites-nous de quoi il s'agit. Alors depuis plus d'un an, dès que nous avons eu connaissance de ce projet du gouvernement de lancer un appel à projets pour des instituts de recherche technologique, toute la région s'est mobilisée avec le monde académique et les industriels pour bâtir un projet. Comme vous le savez, la région est légitime en termes d'aéronautique, d'espace et des systèmes embarqués. Et nous avons décidé de bâtir un projet autour de ces thèmes pour d'abord répondre à l'appel à manifestation d'intérêt du gouvernement. La réponse a été rendue le 10 septembre. Et ensuite, nous avons continué la mobilisation pour répondre à l'appel à projets. Nous avons remis le dossier le 31 janvier et quelques annexes le 18 février. Donc notre dossier a mobilisé un comité de pilotage de plus de 60 personnes, une équipe projet à plein temps et plus de 200 experts pour déterminer les thèmes sur lesquels l'IRT fonctionnera. Je rappelle, un IRT, c'est un institut de recherche technologique destiné à travailler sur des démonstrateurs technologiques. Ce qui est important dans le principe de l'IRT, c'est qu'on va pouvoir mutualiser un certain nombre de moyens qui seront mis à la disposition du monde de la recherche et des industriels pour lever un certain nombre de verrous technologiques et qui nous permettront d'arriver plus vite à des produits qui seront développés plus tard par les industriels. Donc ça concerne quel domaine, sans forcément rentrer dans le détail ? En fait, c'est assez simple. Nous avons défini quatre domaines technologiques stratégiques. L'un autour des nanotechnologies, adaptés, appliqués plutôt à l'aéronautique, l'espace et les systèmes embarqués. Un qui concerne les technologies aérothermodynamiques, matériaux et structures. Un troisième qui concerne les systèmes embarqués et tout ce qui concerne le logiciel et l'électronique. Et un quatrième qui concerne, disons, plutôt les avions du futur orientés sur la génération et la gestion de l'énergie à bord des avions. Des projets très importants pour l'avenir industriel et technologique de la région. Le dossier avait été déposé, vous l'avez dit, en janvier. Et là, récemment, fin février, vous avez déposé des annexes financières dans lesquelles sont indiquées les répartitions, les flux de recherche. Vous pouvez nous en dire un mot ? Tout à fait. Donc en fait, dans l'IRT, il y a deux types de flux financiers. L'un qui concerne les investissements et l'un qui concerne les flux de recherche. Donc les projets qui seront confiés à l'IRT. Donc l'ensemble des deux, c'est une enveloppe d'environ 850 millions d'euros. Dans lesquels il y a une partie investissement prise en charge par l'État et une partie qui doit être prise en charge par le privé en général, donc les industriels. La partie industrielle représente 42 millions d'euros. Pour lesquels nous avons demandé à tous les industriels de s'engager sur cette part investissement. Ensuite, quand l'IRT, les plateformes de technologie seront en place, il y aura des flux de recherche qui viendront des industriels et qui associeront des chercheurs, des laboratoires, qui devront faire fonctionner l'IRT pendant 10 ans. Et nous nous sommes engagés à un flux de recherche de 60 millions d'euros annuels. Donc en gros, 600 millions d'euros sur 10 ans. Et ces projets seront traités par les 18 ou 19 maintenant plateformes technologiques qui seront mises à la disposition du monde de la recherche et des industriels pour lever ces verrous technologiques qui nous permettront de progresser vers des produits rapidement derrière. Alors, pour ce qui concerne les industriels, qui sont les principaux contributeurs ? Vous pouvez nous le dire ? Alors, les principaux industriels, vous ne serez pas surpris, le groupe Airbus, enfin Airbus avec le groupe Safran. Alors le groupe Safran a décidé de s'impliquer au niveau du groupe dans l'IRT. Et ensuite, tous les industriels de la région qui ont des activités recherche-développement en Midi-Pyrénées ont proposé leurs contributions. Alors, aujourd'hui, ces chiffres ne sont pas publics parce que les groupes doivent encore valider par une lettre d'engagement formelle pour le 10 mars leur engagement au cas où Toulouse serait choisie pour cette IRT. Le bruit court que l'Agence nationale de la recherche a une vision très positive du dossier IRT de Toulouse et qu'elle-même pourrait demander un rapprochement avec l'IRT, en tout cas le dossier déposé à Bordeaux. C'est vrai ? Je pense qu'on a un bon dossier. On a un bon dossier. Je vous ai donné l'ampleur de la mobilisation régionale. Nous sommes soutenus par les collectivités territoriales. Les 200 experts qui ont travaillé ont fait un excellent travail de synthèse pour savoir où il fallait investir et où ces plateformes mutualisées pourraient être les plus intéressantes pour nos secteurs. Donc, je confirme, je pense qu'on a un bon dossier. Et concernant Bordeaux ? Alors, concernant Bordeaux, vous savez qu'une des conditions posées par le gouvernement pour les IRT, c'est que les IRT s'appuient sur un pôle de compétitivité mondial. Donc, nous, en région, nous avons le pôle Aerospace Valley, qui est un pôle mondial. Ce pôle est assis sur les deux régions, Midi-Pyrénées et Aquitaine. Donc, vous êtes administrateur aussi ? Oui, tout à fait. Et donc, le pôle étant assis sur les deux régions, on a bien sûr eu des contacts avec Bordeaux pour voir comment l'IRT pouvait s'articuler sur deux régions. Nous nous sommes rencontrés le 9 décembre pour faire un échange de nos projets et voir s'il y a eu possibilité de les rapprocher. Et là, on est tombé sur un petit écueil qui devra être clarifié à un moment donné par le commissariat général aux investissements dans le cadre de l'appel à projets. Toulouse a choisi de faire une IRT très centrée sur l'aéronautique, l'espace et les systèmes embarqués. Donc, monothématiques. Bordeaux est venu le 9 décembre, quand nous avons échangé nos projets, avec un projet plus large qui touchait les lasers, les matériaux, les systèmes. Il y avait aussi une partie aéronautique dedans. On a considéré que les deux projets ne pouvaient pas être rapprochés tels quels, compte tenu de cette différence d'appréciation du besoin, monothématique ou plurithématique. Et donc, nous avons décidé, après contact avec les représentants du commissariat général aux investissements, de déposer deux projets différents, en attendant d'y voir plus clair sur les intentions réelles. Ce qui semble possible, si on reste sur une idée de l'IRT centrée sur un domaine, c'est d'avoir, comme l'a suggéré l'appel à projets, un site principal qui serait Midi-Pyrénées et Toulouse, avec un site secondaire. Et là, nous avons des propositions à faire. Nous les avons d'ailleurs suggérées dans la réponse à l'appel à projets. Et nous attendons de voir un peu les retours que nous aurons sur ces propositions. Il faut savoir qu'il y aura seulement 4 à 6 IRT qui seront choisis. Voilà. Donc, c'est effectivement 4 à 6, c'est peu. Très concurrentiel. Et pour nous, Midi-Pyrénées, nous avons compris que ces IRT doivent être très centrées sur une thématique, pluridisciplinaire au niveau de la technique, mais très centrées sur une thématique. Et en Midi-Pyrénées, nous sommes très légitimes pour l'aéronautique, l'espace et les systèmes embarqués. Merci André Bénamou. Plaisir. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv. Sous-titrage Société Radio-Canada